Le crowdfunding ou financement participatif comme on dit dans notre belle langue française permet de s'unir collectivement pour financer différents projets. Les projets peuvent être variés, on peut parler du domaine artistique, du domaine humanitaire et même du domaine entrepreneurial. C'est d'ailleurs ce dernier domaine et plus particulièrement le crowdfunding immobilier que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est parti, let's go ! Le crowdfunding immobilier est un investissement où justement les différents investisseurs peuvent s'unir et mettre de l'argent collectivement pour financer des projets. La plupart du temps, ce sont des projets de construction ou de rénovation d'immeubles résidentiels. Impressionnant, Glégus ! Alors très impressionnant ! Et tout ça dans les temps ! Concrètement, les investisseurs vont pouvoir prêter des fonds aux promoteurs pour qu'ils puissent réaliser son projet. En effet, là, à l'issue de ce projet, généralement un ou deux ans après, vous allez récupérer votre capital de départ plus des intérêts que vous allez ainsi percevoir. En effet, vous n'allez pas gérer de locataire, donc ça peut s'assimiler à de la pierre-papier, mais vous n'êtes pas non plus propriétaire de part en SCPI. Et oui, en effet, là, le mode de rémunération est sous forme d'intérêt, puisque là, vous êtes créancier. Et oui, la banque, c'est vous ! Attention tout de même, ne pas confondre crowdfunding et crowdlending. En effet, souvent, la confusion est faite entre les deux, puisque c'est tous les deux du financement participatif, mais on va pouvoir noter ensemble des différences majeures. Le crowdfunding est une levée de fonds auprès de particuliers pour compléter les fonds propres des promoteurs immobiliers, contrairement au crowdlending, qui est lui un prêt à proprement parler. L'investisseur en crowdfunding ne concurrence pas les banques, il complète les fonds du promoteur et le prêt bancaire, alors que l'investisseur en crowdlending finance des commerçants qui n'ont pas réussi à obtenir de prêt bancaire, faute de garantie suffisante. Le ticket d'entrée, d'ailleurs, est différent, puisqu'il débute à 1 000 euros pour le crowdfunding, alors qu'en crowdlending, le ticket d'entrée est à seulement 30 euros par projet. Le rendement, enfin, est à peu près équivalent, jusqu'à 10% par an pour les deux, mais les intérêts ne sont pas versés au même rythme. En crowdfunding, l'investisseur récupère généralement le capital plus les intérêts à la fin de l'opération immobilière, au bout d'un ou deux ans, comme je vous le disais, tandis qu'en crowdlending, les intérêts sont généralement versés mensuellement à l'investisseur. Dernière différence majeure, c'est la notion de risque. Historiquement, le crowdfunding est beaucoup moins risqué que le crowdlending. Pour 700 projets de crowdfunding immobilier, seulement 1% de faillite a été déclarée à l'heure actuelle. Pourquoi si peu ? Eh bien, tout simplement, je vous l'ai dit, « Nous, en tant qu'investisseur, on va apporter de l'argent pour le crowdfunding, en plus de l'argent prêté par les banques. » Et donc, si les banques y vont, vous le savez, même pour vos investissements privés, c'est parce que la banque a confiance, soit elle a confiance en vous, soit elle a confiance, du coup, dans le projet du promoteur. Et donc, tout ça, déjà, c'est bon signe parce qu'elle fait une présélection. Alors que le crowdlending, eh bien là, les banques n'y sont pas allées. Les commerçants, enfin, les personnes qui demandent du coup du financement aux investisseurs n'ont pas réussi à convaincre les banques. Et ça, déjà, c'est un petit peu plus risqué. Si je devais choisir entre les deux, crowdfunding, crowdlending, eh bien, je pars sur crowdfunding. Ok, maintenant que la différence est faite entre les deux, on va se focaliser sur le crowdfunding immobilier. Il va falloir, comme pour tout investissement, voir les atouts et les inconvénients. Pourquoi ? Je vous le dis à chaque fois, c'est parce que vous y mettez votre pognon. Je vous l'ai dit, le ticket d'entrée est quand même 1 000 euros. Pour certains, ça représente déjà une grosse somme. Donc, il faut vraiment prendre tous les paramètres en compte. Les paramètres, les voici. Les avantages et les inconvénients sont toujours plus ou moins liés, vous le savez. Par exemple, premier avantage, vous avez un choix important et varié dans les projets proposés. Inconvénients, le risque de défaut. Même si c'est peu, eh bien, vous avez toujours, eh bien, en contrepartie d'un rendement plus élevé, eh bien, un risque qui peut l'être également. Donc, faites très attention, faites vos propres recherches. Le rendement, on en parle, il est quand même assez élevé. On parle de 8 à 10 % par an, soit environ 6 % net après application de la flat tax de 30 %. De toute façon, on y reviendra un petit peu plus tard. Un convénient quand même majeur, c'est que les fonds sont bloqués. Dans la plupart du temps, votre investissement, eh bien, il va falloir attendre un à deux ans pour récupérer et le capital de départ et les intérêts. Alors, c'est globalement, des fois, vous pouvez avoir les intérêts versés mensuellement. Également, autre avantage, ça va être que vous avez le confort de la pierre papier. Vous n'êtes pas propriétaire bailleur, vous n'avez pas à gérer des locataires. Et ça, ça peut être très sympa si vous n'avez pas de temps à accorder, eh bien, tout simplement à des locataires. Inconvénient tout de même, il y a un ticket d'entrée, je vous le disais, minimum 1 000 € par projet. Vous pouvez ainsi vous diversifier, mais si vous diversifiez, il faudra prendre ce capital de départ et le multiplier d'autant. Généralement, on estime que peut-être sur deux ans, 5 projets, c'est pas mal, voire 10. Donc, ça peut vite faire des 5 000 € ou des 10 000 € sur deux ans à verser. À vous de voir comment vous voulez vous diversifier. Allez, on rentre maintenant dans le cœur du sujet. Vous le savez, si vous êtes coutumier des vidéos de MPM Investissement, on rentre maintenant dans la catégorie qui fait un petit peu mal, l'épine dans le pied. Je veux bien sûr parler de la fiscalité. Bonjour, enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Bonjour, enchantée, je suis le trésor public. Mais ça va pas te taper les gens comme ça ? Non, c'est les Français, ils ont l'habitude. Pour bien comprendre la fiscalité, rien de mieux que de prendre un exemple concret. Cet exemple, je l'ai choisi sur un des sites qui proposent justement du crowdfunding immobilier. Il en existe beaucoup. Si vous voulez d'ailleurs un comparatif de ces sites, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Là, cet investissement vous propose un immeuble avec 5 biens de locaux commerciaux et 13 appartements résidentiels. Elle se situe dans la magnifique région normande. La dernière fois que j'ai cité cette région, j'ai eu un petit drapeau breton en commentaire. Est-ce que l'histoire va se répéter ? Dans tous les cas, vous avez à chaque fois tout le détail du projet dans l'annonce de la plateforme. Et cela passe par la description des caractéristiques individuelles des lots construits au budget détaillé des travaux, en passant par étude de marché au planning de construction. Les plateformes vous donnent généralement les avantages et les inconvénients qu'elles ont identifiés. Tout est mis à disposition pour que vous puissiez faire votre étude d'investissement dans les bonnes conditions. Vous commencez à voir le réflexe qui dit intérêt, dit imposition à la flat tax à hauteur, à l'heure actuelle, de 30% imposition sur le revenu et prélèvements sociaux compris. En effet, l'imposition sur le revenu est assimilée à un investissement en obligation puisque là, vous détenez des titres de créance et donc vous êtes imposé la flat tax ou prélèvements forfaitaires uniques, c'est la même chose, depuis le 1er janvier 2018. Sachez tout de même que si vous êtes éligible, donc pour les personnes qui ont peu, voire pas du tout d'imposition sur le revenu, vous pouvez demander à être imposé à hauteur du barème de l'impôt sur le revenu. Une vidéo complète arrive sur le sujet. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Si vous investissez en tant que personne morale, c'est-à-dire via votre société, là, c'est pas la flat tax qui s'y applique, mais ça va être l'imposition de la société. Ça va rentrer dans votre bilan comptable. Vous savez comment maintenant se présentent les différents projets. Vous savez maintenant combien on va vous ponctionner vis-à-vis de la fiscalité sur ce projet. Oui, mais vraiment combien on va gagner à la fin ? On veut du cash, nous. Bon, pas de panique. Je vous présente tout ça sous forme d'un exemple. Imaginez maintenant que vous investissez 1 000 euros dans le projet. On parle sur le capital de départ. Eh bien, le montant des intérêts bruts que vous allez percevoir est de 200 euros. Ces intérêts bruts, on l'a vu, seront alors imposés à la hauteur de la flat tax et donc vos intérêts nets vont s'élever à 140 euros. Vous aurez donc à l'issue de l'opération le remboursement de votre capital de départ, les 1 000 euros, et les intérêts nets perçus de 140 euros, soit un versement total de 1 140 euros net. Bien joué, belle plus-value, surtout si je la compare avec les 1 000 euros dormant sur votre livret A. En effet, si vous regardez les deux, eh bien, la différence est quand même notable. 1 061 euros pour le livret A, 1 140 euros pour le crowdfunding à l'issue des deux ans, bien sûr. Cela fait déjà un delta de 7,44%, ce qui est énorme, mais je vais quand même corser la démonstration en y intégrant l'inflation avec une moyenne annuelle de 6%. C'est à peu près ce qu'on a en ce moment. Eh bien là, vous voyez que la différence à l'issue des deux ans d'inflation est de 937 euros pour le livret A et 1 1003 euros pour le crowdfunding. Cela fait un delta de 7,07%. Alors oui, c'est similaire à la première démonstration, mais on peut noter une différence de taille. En effet, dans le cadre du livret A, on a perdu de l'argent à l'issue des deux ans, alors que dans le cadre du crowdfunding immobilier, on en a gagné. Alors certes, on n'a pas gagné beaucoup d'argent avec 1 000 euros, mais là, on prend un capital de départ de 1 000 euros. Rien ne vous empêche d'augmenter ce capital de départ et on part également sur une inflation à 6%. Rien ne dit que l'inflation va être à 6% en continu. C'est une moyenne annuelle, donc l'enrichissement pourra être d'autant si l'inflation diminue. Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est gagner de l'argent sur nos investissements. Et avec ça, j'ai juste deux mots à dire. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et on voit que le crowdfunding immobilier, c'est quand même pas mal. En effet, plusieurs avantages. C'est un investissement passif, pas de locataire à gérer, pas d'investissement dans des parts de SCPI. Vous investissez, enfin, vous prêtez de l'argent à un promoteur qui a d'ailleurs déjà le soutien de la banque. Ça, c'est très bien. On a peu de faillite et ça, c'est pas mal. Troisièmement, la durée de l'investissement, c'est assez rapide. On parle de 1 à 2 ans. Donc, si vous avez besoin de liquidité assez rapidement, c'est pas mal. Par contre, petite notion, je ne vous l'ai pas dit, à prendre en compte, petit tips NPM, c'est que, que se passe-t-il si la durée d'investissement est dépassée ? Ça peut arriver, mais pas de panique. La rémunération court d'autant que le projet dépasse la durée initialement prévue. C'est juste que, voilà, si vous avez besoin de votre liquidité de 2 ans, sachez que ça peut prendre 2 ans et quelques mois, voire 3 ans. Donc, il faut quand même le garder à l'esprit. Quatrième avantage, c'est la diversification. J'adore ça, vous le savez. Et en effet, vous pouvez vous diversifier au niveau des projets. On peut viser des projets de type national, mais aussi des projets de type international. Vous pouvez également vous diversifier au niveau des promoteurs auxquels vous prêtez et vous pouvez également vous diversifier au niveau des plateformes sur lesquelles vous réalisez vos investissements. D'ailleurs, à titre de transparence, je suis toujours transparent avec vous, eh bien, moi, j'utilise 2 plateformes. Un, c'est Clive et deux, c'est Boursorama. Dans tous les cas, je vous mets à chaque fois les liens en description ou en message épinglé. Vous avez, pour la plupart, des bonus de bienvenue. Donc, c'est toujours ça de moins que vous devez mettre dans votre investissement. Dans tous les cas, vous le savez, fixez-vous des objectifs, respectez-les, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada